Salut à tous, une minuscule vidéo, enfin pas trop longue j'espère, qui va servir de piqûre de rappel sur certains fondements du monde Linux. Je vous dis souvent dans mes vidéos, faites gaffe aux distributions pour une toute petite équipe, c'est ultra casse-gueule sur le long terme. Parce que si les lopers ont des pépins de santé ou disparaissent complètement, ce qui reste, s'il y a 2-3 personnes, le projet est mal barré. Et là, pour cette vidéo, dirons-nous un peu piqûre de rappel, je vais prendre 2 exemples récents, la Void et la PC Linux OS. Je vais aller par ordre alphabétique, en commençant par la PC Linux OS. La PC Linux OS, c'est un lointain fork de la Mandrake. D'ailleurs, si on regarde sur la friche d'InstroWatch, les versions les plus anciennes indexées, ça remonte à 2005. En gros, ça fait une douzaine d'années. C'était fondé par Techstar, qui avait à l'origine proposé des paquets, puis il avait dit, bon, je vais forquer Mandrake, parce que ça commence à se sentir mauvais, et j'ai fait ma propre distribution. C'est une distribution assez intéressante, un peu spécifique, mais quand même, qui existe depuis bientôt 13 ans. Bientôt 13 ans, ça fera 13 ans au mois d'octobre. Euh, au mois de novembre, pardon. Voilà, Techstar, on trouve sa page Google Plus ici. Mais, dirons-nous que la vie l'a rattrapé. Et, dirons-nous que ça a été une sacrée saloperie qui l'a rattrapé, parce que si on va sur le forum de PC Linux OS, voici un message qui a été posté il y a trois jours au moment où je reste la vidéo. « Salut les gars, ça va pas très bien, le cancer est en train de me foutre une raclée. » « Click in my butt », on peut dire « foutre une raclée. » Je veux juste savoir que je ne serais pas encore présent pour très longtemps, donc je n'ai pas très optimiste. Je veux aussi vous remercier tous pour votre amitié et avoir partagé le voyage PC Linux OS avec moi. Priez pour moi, bon. Américains, les prières et compagnie, bref, ça, sur ce plan-là, je ne m'exprimerai pas. Donc, on voit déjà un projet qui est porté par une ou deux personnes, mais avec des pépins de santé qui lui arrivent sur la gueule. C'est des courses, le projet risque de malheureusement disparaître suite à la disparition encore plus malheureuse de son fondateur. Ça, c'est le premier pépin qui peut arriver. Pépins de santé. Mais il y a d'autres pépins. Et là, je vais parler de la Void Linux. La Void, une distribution que j'adore, une religne qui propose Runit. Et c'est vraiment une distribution from scratch, indépendante, qui avait été fondée par Juan RP. Et au mois de mai, on a surprend ceci. Cinq problèmes. Chers utilisateurs Void, nous avons eu, des mois passés, quelques problèmes à propos de la gestion de l'équipe d'Avoid. Le leader actuel a disparu. Nous n'avons plus de contact avec lui depuis la fin du mois de janvier et aucun contact réel depuis plus d'un an. C'est un problème, mais ça ne met pas en danger le projet. Bref, Juan RP, disparu. Et la Void n'est pas un petit projet. Parce que si on regarde sur le GitHub de Juan RP, on s'aperçoit que les premiers paquets, enfin les premières contributions, c'est 2008. Donc en gros, on va dire que le projet Void existe depuis une dizaine d'années. C'est encore la preuve qu'un projet avec une petite équipe peut être en danger. Un projet de distribution complète peut être en danger. Il y a aussi, je crois, il y a quelques années, Patrick Volkerding, je ne sais jamais, j'ai toujours un doute, de Papa D'Assadacuer qui avait des problèmes de la santé. Il serait sorti, heureusement pour lui. Donc c'est pour ça que je vous déconseille souvent d'utiliser des distributions avec une toute petite équipe de développement. Et vous allez me dire Tuxenvap. Stop ! Tuxenvap, c'est la contraction pour Manjaro Tuxenvap. Le KIP ne fait que respiner, prendre le code et l'adapter un tout petit peu à destination du public spécialement francophone en rajoutant quelques outils. La Tuxenvap n'est pas une distribution parentière, c'est une Manjaro avec quelques outils en plus. Point final. Nous ne sommes pas une distribution. Et si un jour, il y a un imbécile, désolé, j'ai tourné ma bouche, je suis coupée partie tout seul, qui essaie de déposer une demande sur DistroWatch, je pense que l'équipe me chargera d'écrire au mainteneur de DistroWatch pour dire, nous n'avons pas fait cette demande, merci de sucrer, merci d'enlever la demande. Voilà. Je voulais juste faire cette toute petite piqure de rappel et je vous dis une nouvelle fois, évitez, même si c'est possible, évitez les équipes minuscules pour un projet de distribution derrière. Évitez. Même des grosses équipes peuvent, par une ambition trop importante, se tuer. Et faire des préquisites d'approche. Et là, vous savez très bien de quel projet je parle, mais je ne prononcerai pas le nom. Je ne prononcerai pas le nom. Bref. Donc, pour récapituler, évitez les équipes minuscules pour un projet de distribution. S'il y a des pépins de santé plus ou moins graves ou que l'un des développeurs principaux décide de partir en pleine nature, vous êtes coincé. coincé. C'est tout. On va dire que j'aurai d'autres, mais mieux vous faire passer l'information que dire que vous n'avez pas été prévenu. Voilà. Cette vidéo était un peu courte. Je l'avais dit. Pour une fois, elle sera courte. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501